Et on retrouve en direct à Tokyo notre correspondant Vincent Touraine. Bonsoir Vincent. Bonsoir Maire. Peut-être une première question, peut-être Vincent. On vient de le voir, les autorités redoublent d'efforts dans cette fameuse centrale nucléaire. Mais on a l'impression que malgré tout ça se complique sérieusement de jour en jour. Mais c'est le cas depuis deux jours. Il n'y a pas plus de complications. Je trouve aujourd'hui qu'hier, la journée d'hier a été assez infernale. Ça a d'ailleurs provoqué chez les Japonais, les habitants de Tokyo, un changement de comportement. Ils restent calmes, mais on les sent beaucoup plus préoccupés. Et les visages restent graves aujourd'hui. Je pense que l'opérateur fait tout ce qu'il peut pour essayer de contenir les différents problèmes que connaissent aujourd'hui les réacteurs 3, 4. Ça se concentre sur les réacteurs 3 et 4 aujourd'hui. Des gens risquent leur vie tous les jours pour essayer de colmater les brèches d'une certaine façon. Il y a eu cette tentative de déversement d'eau sur le réacteur 3 par un hélicoptère. Ça a échoué, mais l'armée américaine va, semble-t-il, porter main forte aux autorités japonaises. Clairement, tout est fait pour essayer de contenir ce qui est en train de se passer actuellement. Et je n'ai pas véritablement l'impression que les Japonais en veulent plus que ça à leur gouvernement qui, depuis le début de la crise, est sur le pont. Alors justement, Vincent, les Japonais, vous dites donc qu'ils ne sont pas forcément en colère contre leur gouvernement. Mais quel est alors leur état d'esprit aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont plutôt abattus ? Est-ce qu'ils gardent quand même espoir à l'heure qu'il est ? Ils sont abattus, c'est clair. Ils sont abattus. Mais pour autant, je vous entendais parler dans vos titres des Japonais qui quittent Tokyo. Je pense que ça joue à la marge également. Peut-être que le phénomène va s'accentuer dans les jours qui viennent. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, il était tout à fait possible de trouver un ticket de Shinkansen pour aller à Osaka, dans le sud-ouest. Les trains sont bien remplis. Mais il n'est pas impossible de prendre le train et donc de quitter la ville pour aller un petit peu plus au sud. Encore une fois, c'est une bonne partie de la communauté étrangère qui a déjà quitté ou qui est sur le point de quitter Tokyo. Alors une dernière question peut-être, Vincent, sur cette image ô combien symbolique, cette allocution télévisée de l'empereur à Kyoto. Est-ce que ça peut là aussi influencer, on va dire, l'état d'esprit des habitants ? Peut-être leur remonter le moral d'une certaine façon. Effectivement, on avait presque oublié ces derniers jours qu'il y avait un empereur au Japon. Et c'est une idée qui m'est venue hier soir. Mais au fait, que fait l'empereur du Japon ? Il se trouve qu'aujourd'hui, il a fini par réagir. Cinq jours après, c'est un petit peu tard. C'est surtout Naotokan et ses équipes qui ont géré la crise. C'est l'exécutif, c'est normal. Mais il était nécessaire que l'empereur du Japon s'adresse à son peuple, dise à quel point il compatit, qu'il est avec eux, même si effectivement la situation est imprévisible, comme il l'a dit. On l'a vu assez ému sur la deuxième partie de son discours. Il montre qu'il est là. Les Japonais avaient besoin de l'entendre. Merci beaucoup Vincent Touraine, en direct avec nous depuis Tokyo. Merci à vous.